Ils étaient jusque-là invaincus à domicile, mais dimanche après-midi, le sort en a voulu autrement. L'USI Soir est venu battre le SC Brioude sur son terrain. Un match à sens unique, malgré un début de partie équilibré, les Brivadois ont souffert, beaucoup souffert, contre une équipe d'Isoir efficace. 6 à 19 à la mi-temps, le coach du SC Brioude, Jérôme Séda, remotive ses troupes. Il n'y a pas de différence sur la première mi-temps entre les deux équipes, sauf qu'eux, ils jouent à leur main et ils maîtrisent le peu qu'ils font, parce qu'ils ne font quand même pas grand-chose, il faut se dire ce qui est, mais ils jouent à leur main et ce qu'ils font, ils le font bien, d'accord ? Et nous, de l'autre côté, soit parce qu'on n'est pas patient, soit parce qu'on s'affole un peu, soit parce qu'on n'est pas solide au combat aussi, et la priorité, elle est là pour moi, et bien résultat, ça fait 19 à 6. Allez, on sort le garçon ! SCB ! En seconde période, malgré un combat acharné, le SCB ne parvient pas à modifier le score. L'USI Soir s'impose logiquement et pose un pied en Fédéral 3, score final 6 à 28. De gagner ici, c'est très fort et ça ne rend pas pour la suite de la fin de saison, surtout. Qu'est-ce que vous diriez sur le match globalement ? Comment a joué votre équipe ? Par intermittence, mais bon, on savait que ça allait être très compliqué sur le combat, ils ont bien vécu de plus de mois ici, et puis un vaincu sur toute la saison à Brioud, donc voilà, c'est exactement ce qu'on nous a proposé. Par moment, on a réussi à chenner quelques temps de jeu, ce qui a fait qu'on n'a plus passé la ligne, mais c'était compliqué. Un match à tension qui se solde par une défaite pour le SC Brioud, la première de la saison. On est tombé sur plus fort que nous aujourd'hui, sans être une équipe géniale, c'est une équipe qui a beaucoup plus la maîtrise que nous. Ils ont su exploiter nos erreurs, et puis moi ce que je reproche surtout aux mecs, c'est le manque d'engagement physique. On est sur un derby, on sait que la priorité est l'engagement physique, et on ne l'a pas fait. A partir de là, on ne peut rien espérer contre une équipe qui maîtrise mieux que nous. Donc score logique, je crois qu'ils sont en route pour la montée en Fédéral 3. On n'ambitionnait pas de ça, on en est loin, on l'a vu encore aujourd'hui, donc à nous de rebondir pour essayer de faire mieux, parce que je pense qu'on est réellement capable de faire beaucoup mieux. Pour le SC Brioud, l'heure est à la remobilisation, avant un déplacement à la plaine.